Du coup là on va partir sur les oitifs. On va repartir sur ceux de Goku. Parce que quitte à commencer les oitifs, autant que ce soit sur les plus évidents. Donc là du coup, soit survivra un certain temps pour revenir sur la timeline normale. Soit repartir sur la timeline normale, soit repartir sur la timeline en solo. On va re-sélectionner du coup ça pour se remettre en tête un petit peu le oitif. Sengoku n'est pas de taille face à la puissance accablante de Raditz qui parvient à kidnapper son Gohan. Cependant ! Il est retrouvé inattendu la tente. PICCORO ! C'est parti 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 ! Nan nan, nan nan, par contre le PC il fait plus bruit, c'est inquiétant ! Voilà, c'est bon. Donc du coup, c'est temps d'occuper tout seul. On envoie chez Piccolo. Histoire de reconsctexualiser. C'est parti. C'est parti. Ben oui, t'es complètement con Bulma. Allez le chauve, suis Goku, suis ton ami chevelu et personnage principal. Son Goku décline l'invitation de Piccolo. Avec l'aide de Krillin et Tortune Génial, il arrive à récupérer son Gohan. Tortune Génial embarque dans l'aéronef avec Bulma. Son Goku et les autres partent à la recherche de Raditz. Ils comptaient déclencher une attaque surprise, mais se font détecter par l'un des éclaireurs de Raditz. Ils abandonnent donc leur plan et décident de le défier de front. C'est parti. Alors, du coup, détail de combat. Il faut que j'ai réduit la santé de Raditz rapidement. Il ne faut pas que je survive, il faut que je casse sa mouille. Ah, est-ce qu'il va falloir que je fasse du spamming, c'est pas du spamming zéro, ça va être du spamming zéro ? Celui-là, il passe ? Ouais, il passe. Par contre, la rage d'y rapidement, ça va être chaud. C'est parti ! Piccolo a rejoint la bataille du coup, mais il n'a pas vraiment à intervenir. Voilà, le plus vieux piège du monde. Non, il n'aura pas. Il n'y a pas de nouveau, mais il n'y a pas de nouveau. Non, non. Non, non. Il y a un petit peu de nouveau. Tu as aussi développé une nouvelle. Il s'est devait diminuer à cette différence entre nous. Il y a une nouvelle nouvelle ? Oui. ah merde ça a échoué ça a échoué oh putain la vache faut que j'aille vraiment beaucoup plus vite que ça mais avec goku il prend pas les coups au début et puis après avec qui là il défend on va quitter et puis on va recommencer y'a que ça à faire allez on repart faut vraiment que je lui casse la gueule très rapidement donc faudrait que je garde quand même un mode parking vrai que je garde un mode parking l'histoire de pouvoir déjà brisé sa garde spéciale à quoi que non il prend encore il prend aussi cher juste que je me chauffe allez on va C'est parti ! Tiens ! Bouffe ! Tiens ! Bouffe ! Colo qui vient d'admirer. Lui qui m'en fout une, du coup. Ah ! Froid ! Ok. C'est bon, il passe. Il passe bien. Il t'échange ? Échange ? Non ? Échange ? Je peux pas échanger. Je suis épuisé, je suis épuisé, je suis épuisé. A l'aide. Allez, échange avec Krillin. J'espère que ça va passer. Eh non, ça passe pas. Ça passe pas. L'échange direct avec Goku. Ça signifie direct. La défaite. C'est parti. Allez, direct, c'est parti. C'est parti. Allez, on voit. Voilà. On commence fort. Ça va le faire. Là, ça va pouvoir le faire. on se démarrage. Ça va. Tu as vraiment le ménage ? On s'est pris. J'ai vu ma main. Est-ce que tu as peuples de temps ? Tu as pris la main. Tu as vu une autre, c'est parti ? Ça va pouvoir le faire. Tu es juste pour faire un procès. C'est parti avec sa main. Ça va pouvoir... C'est parti ! Ça va avoir un peu de douceur. Ah du coup ça passe là ? Attends du coup ça a passé Je vais voir Ah merde Est-ce que c'est passé ? Est-ce que c'est passé ? Là est la question Oui Oui C'est génial Son Goku et ses amis unissent leur force pour battre Raditz Cependant celui-ci les avertit que d'ici un an Deux Saiyans encore plus forts viendront sur Terre Son Goku contacte ses amis Et tous se lancent dans un strict régime d'entraînement Sous les yeux attentifs du tout puissant Cependant Ne s'étant jamais entraîné aux arts martiaux auparavant Son Gohan ne parvient pas à tenir ce rythme effréné Il fait de son mieux pour suivre et s'entraîner Mais il sait au fond de lui qu'il ne fera que les retarder C'est alors que Piccolo fait son apparition Piccolo leur fait remarquer qu'ils ont été trop tendres avec son Gohan à l'entraînement Et ils informent qu'il va désormais s'en occuper personnellement Et il accepte Et ce cinglé l'accepte Vous êtes tous cinglé ? Vous êtes tous cinglé ? Vous êtes tous cinglé ? Alors par contre La tenue normalement il l'a après Avoir survécu six mois C'est Piccolo que lui donne Donc du coup Son Goku n'est pas mort Parce qu'il n'a pas eu besoin de retenir Raditz Son Goku et les autres terminent leur entraînement avec le Tout-Puissant Puis chacun part de son côté pour continuer de ficticiser leur entraînement Ils se retrouvent ensuite pour tester les résultats de leur dur labeur Et il faut que ce soit Les gens ont assez de l'air Il faut que tu sois Il faut que tu sois Que tu sois Quoi que tu sois Le plus de l'ampli Le plus de l'ampli Il y a de L'ampli Il y a Qu'il y a L'ampli Il y a Il va Il y a Il va Il va Le plus Et Il va Il va Il va Venez me casser la gueule Oh Ah d'accord Voyons voir Bah écoute On va commencer par le meilleur copain Ou Commencer par le premier adversaire ever On va commencer par le premier adversaire ever Allez let's go On va péter la gueule de Yamcha Ah oui Tiens prends toi tout ça Et meurs Bon c'est pas grave Je suis essoufflé C'est pas grave Ah par contre j'aurais pensé que ça Ça l'aurait mieux qu'il est plus ostenté que ça Pas du tout Ah ouais du coup il a pas appris le smash météor Il a pas appris non plus le Genki Dama Fatalement Non je te laisse pas faire Yamcha Ah bah si 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 Je l'ai laissé faire Oh merde et puis moi je vais direct dedans Connard Tiens prends le toit toi toi aussi Bon ouais bien sûr Il tombe de haut il tombe de haut le Yamcha Il tombe de haut le Yamcha Ah bah ouais c'est le personnage principal Et ouais il va me choisir comme ça que ça se passe dans la vraie vie Est-ce qu'il va se faire buter du coup ? Bonne question Son Goku et les autres ont testé leur talent Ils retournent à l'entraînement afin de se préparer en vue de l'attaque des Saiyans Cependant ils n'ont pas assez de temps avant l'arrivée des Saiyans sur Terre Les Saiyans envoient plusieurs Saibaymen pour tester Son Goku et ses amis Grâce au résultat de leur entraînement acharné Ils parviennent à enrayer cette menace plutôt facilement Du coup Yamcha ne meurt pas Finalement Le Saiyan appelé Nappa décide de les confronter directement Alors là est-ce que ça va passer ? Allez du coup pas de Kaioken pas de Genkidama Ça va mec ? Allez vas-y Allez bouc ça Voilà Nappa qui est directement en mauvaise posture Bon ça va être simple Et on va le finir rapidement Allez bien sûr Eh merde On va le finir en beauté hein Autant le finir en beauté Ah bah non Ça passera pas Par contre tu peux arrêter de t'éloigner à chaque fois Ça devient légèrement chiant Allez Oh enfoiré Oh putain la courbure du truc Ah ils font ces courbures maintenant les Kamehameha C'est un truc de fou Ah putain Ah putain et puis maintenant Il est d'où il a eu le trinstinct Nappa Bah maintenant Nappa il a eu le trinstinct J'étais pas au jus Voilà c'est bon Là il passe Celui là il passe Et on le bute Nickel Ah et on récupère une tenue grâce à ça D'accord Heureusement qu'on peut les acheter Sans faire Sans faire les watifs quand même Vegeta assassine Nappa sans sourciller Après la défaite de ce dernier contre Goku Sangoku et les autres ressentent la puissance accablante de Vegeta Et décident de se séparer en deux groupes Aux côtés de Gohan Tenshinhan et Piccolo Qui ont encore quelques forces en réserve Engagent Vegeta au combat Sangohan, Krilin, Yamcha et Chaozu Quittent le champ de bataille Alors par contre ils ont dit Sangohan ou Sangoku J'ai peut-être mal lu Une fois Sangohan et les autres parties Les trois guerriers restants se lancent dans leur combat contre Vegeta Et heureusement qu'il a pas pris ni Krilin ni Yamcha Une triste parodie de Saiyan Par contre là il ne propose pas d'aller se battre dans un autre endroit Vas-y échange avec Tenshinhan Je vais quand même jouer avec Kimmon Bordel j'suis du mal Allez Piccolo Ah bouffe Allez on fonce C'est bon ça passe Esquive ça Kusama Et on finit avec Goku C'est pas grave c'est pas grave Je continue de prendre c'est pas grave J'ai eu 3 contre 1 donc Putain par contre le roi du spamming il peut arrêter Et là il se le prend Là il se le prend au problème de face J'ai voulu finir en beauté Voilà Et là il passe Ah par contre est-ce qu'on se coltine le Ozaru Si on se coltine le Ozaru je ff Ah je ff si on a le Ozaru Végéta a été blessé par son Goku Bouillant de rage Il décide de se transformer en gorille géant Dans une tentative de vaincre ce dernier Niktaras Cependant Piccolo avait détruit la lune pendant l'entraînement de son Gohan Afin de contre carrer la transformation gorille géant du jeune garçon Végéta réalise que la lune n'est plus Et décide de créer une boule d'énergie Afin de pouvoir se transformer en gorille géant Le trio se partage le reste des Harikosenzu Afin d'affronter Végéta sous sa forme de gorille géant Putain il va Putain ça va se retour à Spamming Land Oh le retour de Spamming Land Bon au moins là ils sont à 3 Heureusement que là ils vont être à 3 Heureusement qu'ils vont être à 3 On passe à Piccolo Ah merde je suis peut-être trop loin Ah ça passe Ah par contre Ah c'est vrai Ok celle-là elle passe bien Ah non celle-là va pas passer par contre Ouais voilà il a une super armure ça m'empêche Ça m'empêche de le faire Tenshinan à toi Au moins sa première attaque SP Elle ne s'est pas trop de barres Ah merde On va se transformer en Spamming Land Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Ah Black Green Ah oui il a ramené tout le monde Ah oui là c'est toute l'équipe qui s'est ramené là Eh merde Ah je me suis foireille Ah non c'est bon Bon ça m'a épuisé C'était sûr c'était sûr c'est pas grave C'est pas grave on a de la vente On a de la vente Vas-y passe à Kri'la Elle balance ça Bon il s'est protégé mais c'est pas grave Il s'est encore protégé mais c'est pas grave Y'a merde Il passe Oh elle s'aborde Tiens Un peu de mouille Couch Elle sort de Goku On va le finir avec Goku Allez on finit avec ça J'espère qu'elle passe Elle passe Elle passe bien Une meursure du soleil Qu'est-ce que tu veux faire avec ça Bon l'aveugler ça c'est sûr et certain Mais pourquoi faire Ola Ola Oh et même Shao Tzu Heureusement que personne n'est mort contre les Sai-Bai Man et contre Nappa En même temps le Goku était là dès le début Et du coup on a buté Vegeta Encore vivant Encore vivant Ah bah non toujours vivant Il est résistant l'enfoueur Ah Encore un ? Non c'est bon Putain mais les celles Les celles cinématiques Sangoku et ses amis sont certains de leur victoire Cependant Vegeta avait survécu à l'attaque grâce à l'immensité de sa force vitale Sangoku et les autres avaient dépensé toute leur énergie dans cette lutte à la vie à la mort Néanmoins Seul Piccolo et Goku ont réussi à conserver une certaine quantité de ki Aussi infime soit-elle En puisant de leur maigre réserve Ils se dressent à nouveau devant Vegeta Sangoku parvient à résister aux nombreuses contre-attaques de Vegeta Sangoku gagne du temps en attendant que Piccolo trouve le bon moment Pour canaliser au bout de ses doigts le ki qu'il avait réussi à conserver Oh et c'est là qu'il se sacrifie Et c'est là que Goku il se sacrifie Mais il esquive Vegeta esquive de justesse l'attaque de Piccolo Et se libère de l'étreinte de son Goku Par conséquent c'est Goku qui suit de plein fouet le Makako Sampo de Piccolo Et perd connaissance dans la foulée Quand Sangoku reprend ses esprits Il aperçoit Gohan Acculé par Vegeta Oh Oh To San Oura no Kodomo ni Nakama ni Yodashu 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 Ah il a quand même Il a quand même ébranlé Sa vie étant en jeu L'ultime coup de poing de Son Goku vient percuter Vegeta 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 essuie tout l'impact du coup Et appelle sa nacelle spatiale dans une tentative de rentrer chez lui Déterminé à empêcher Vegeta de prendre la fuite Krillin s'approche pour lui asséner le coup final Mais dans son dernier souffle Son Goku l'en empêche Après ses ultimes paroles Son Goku rend son dernier souffle Choisissant d'honorer la requête de Son Goku Krillin obtempère Et laisse Vegeta prendre la fuite Ces dernières paroles de Krillin entraîneraient bientôt le retour de Vegeta Mais inviterait également d'autres terrifiants ennemis à débarquer sur terre Cependant Personne ne pouvait prédire à ce moment là Quant à Son Goku Après sa mort au combat contre Vegeta Le tout-puissant s'arrangea pour qu'il puisse aller s'entraîner chez Kayo Son Goku est devenu plus fort grâce à son entraînement et ses combats face à d'autres Saiyans Il parvient chez Kayo en quelques jours Pendant ce temps Piccolo, intrigué par le mot Namek prononcé par Vegeta Décide de partir sur Namek dans le vaisseau utilisé autrefois par le tout-puissant Son Gohan désire lui devenir le plus fort possible avant que les Saiyans n'attaquent de nouveau la terre Ignorant Shishi Il décide d'embarquer avec Piccolo pour s'entraîner avec lui Environ un mois plus tard Son Goku surprend Maître Kayo en maîtrisant très rapidement le Kayoken et le Genki Dama Et bah voilà Cependant Kayo remarque alors que Vegeta a de nouveau mis le cap sur la terre Son Goku se précipite pour expliquer à ses amis qu'ils doivent le ressusciter avec le Dragon Ball Quelques heures plus tard Il est de retour sur terre Goku et ses compagnons se rendent à l'endroit où le ki de Vegeta est en approche Et se prépare à un nouveau combat Et pourquoi il ferait ça ? On part sur l'arc Freezer du coup On part sur l'arc Freezer du coup Et pourtant Et pourtant Tu peux crever en flûte Allez c'est reparti Il a pas pris Il a pas pris assez cher Il a pas pris Ah du coup comme j'ai appris le Kaioken On passe en mode Kaioken, on l'utilise, let's go Voilà, ça, ça fait plaisir Et merde Ah putain il m'a compris Ok, time out Qu'est-ce que ça va nous donner le time out Qu'est-ce que ça va nous donner le temps ? Il flippe le Végéta Ah du coup est-ce que Goku va se transformer en Super Saiyan ? Eh bah let's go s'entraîner sur Terre avec Vegeta hein Pendant combien de temps on sait pas C'est ainsi que Son Goku et ses amis commencent à coopérer avec Vegeta En vue de confronter l'empereur de l'univers, Freezer Qui vient attaquer la Terre Alors que Son Goku et Vegeta s'entraînent Bulma et les autres ont pour mission de prendre contact avec Piccolo et Son Gohan En route vers Namek Son Goku et Vegeta s'entraînent ensemble pour affiner leurs talents respectifs En utilisant la salle de gravité développée par le père de Bulma Un beau jour L'équipe détecte le ki de Freezer en approche vers la Terre Et réalise que le moment tant attendu est enfin arrivé En raison de la taille massive de ce ki Tanjinan décide de laisser Chao Tzu en arrière Son Goku et ses amis se rendent vers le lieu d'atterrissage de Freezer En cours de route Ils sont attaqués par Kiwi Un ancien rival de Vegeta Mais grâce au fruit de son entraînement Vegeta s'en défait facilement Ah la la Toria et... Ah merde comment ils s'appellent je sais plus Et Zarbonne D'Odoria C'est une taille de son ... Vezéta ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens bouffe On repousse ça dans la face! Et ça aussi! Il t'échange Végéta? Voilà! Et maintenant, Zarbonne! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Ah! Je l'ai loupé là! C'est parti! 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 quand même. Sangoku et Vegeta ont terrassé Doria et Zarbonne. Alors que Doria tente de s'enfuir, Vegeta lui assène le coup fatal. Sangoku est sur le point de réprimander Vegeta pour avoir ôté la vie d'un adversaire qui s'était rendu, c'est alors qu'un nouvel ennemi apparaît. L'escadron d'élite des forces de Freezer, le commandant Ginyu fait son apparition devant eux. Ginyu Toksantai Bonjour ! Ah quelle de porc ! Ah, c'est bon, hein, Gurdon ? Je vous remercie, hein ? Le membre le plus faible du commande de Ginyou, quand même. Allez, c'est l'heure de prendre cher, Gurdon. Ah, là, il est passé crème, là. Ah, il est passé crème. J'ai même pas remis ma caméra, c'est pas grave. Là, le combat, il est passé très, très crème. Vegeta s'impatiente en observant le combat de Son Goku et Gurdon. Il commence à expliquer que l'heure n'est pas au combat singulier. Le commande de Ginyou accepte la proposition de Vegeta et se douane à Gurdon. Ils se liguent tous ensemble contre, comme un seul homme, pour attaquer Son Goku et ses amis. Bien joué, Goku ! Je vous le dis, je me le dis! Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, je vous dis... Je vous le dis, mon Dieu, qui me le dis. Je vous dis, mon Dieu, qui est en train de serían des prixans qui s'obtent l'érité par Ginyou. Il est passé unerman. Ah les clowns putain Avec panache et style ouais ouais le panache il y est mais le style euh bon Alors là du coup il va falloir que je me coltine tout le commando A moi seul avec goku C'est pas grave je la refais C'est pas grave je la refais C'est bon elle passe celle là Je prépare un peu le Genkidana Je compte bien en balancer un histoire de Celui il passe bien On la refais Elle passe bien aussi c'est nickel Ok pour l'instant on est bien Ouais t'as qu'un moment ça passe pas Ah putain c'est bon Et chic C'est bon, Arigroom. Arigroom, c'est bon. Suivant, perter. Ah merde. Arigroom, j'ai fait ça, donc j'ai fait le chocolat de la chocotte. Un parfait au chocolat ? Qui dit non, des parfaits au chocolat dans l'armée de Suivre ? Il passe ? Non, il passe pas. Eh merde. Eh chier. Oh oui, là il prend cher. Oh, il prend grave cher avec le power-up là. Oh, avec le power-up, il est grave cher. Allez, retourne Jace. Il passe. Il passe. Il passe bien même. C'est bon, là. C'est bon, là. Ginyu maintenant Ah mais il s'est baissé du coup Oh est-ce qu'il va profiter pour faire l'échange de corps Why not En vrai ce serait le bon moment pour lui de faire l'échange de corps Eh vas-y je la balance Je la balance maintenant Allez Elle passe Est-ce qu'elle bute ? Elle le tue Elle fait mouche et elle tue Et boum Ginyu toki sentai Chut Chut Je fais un petit moment de pause j'y arrive tout de suite Bru Bru Excusez-moi C'est bon On est reparti Ils ont pris cher En combinant leur force Tengoku et Végétape force le commande au Ginyu à battre en retraite Tengoku les exhorte alors à retourner sur leur planète Profitant d'une ouverture à cet instant précis Le commande au Ginyu tente de tuer Tengoku qui a baissé sa garde Mais se fait décimer par Végéta Après l'attaque dévastatrice de Végéta Il ne reste plus que Ginyu Quand apparaît le leader des troupes ennemies Freezer Freezer ordonne à Ginyu de partir à la recherche de Dragon Ball Dès le moment où Ginyu se met en route Végéta part à sa poursuite Freezer offre ensuite une chance à Sengoku et ses amis de rejoindre les forces de Freezer Sengoku décline évidemment Mais il ressent alors que Freezer est bien plus puissant que tous les ennemis qu'il a jamais pris à compter jusqu'alors C'est à ce moment que Végéta Qui était parti à la poursuite du capitaine Ginyu Revient vers Sengoku et les autres Sans même leur laisser une seconde pour comprendre ce qui se passe Végéta attaque Sengoku et ses amis Quel enculé Ah putain c'est Ginyu Ginyu a pris son corps Végéta Sengoku et les autres Ve... Végéta Ve... Végéta I-Végéta Végéta 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 Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un gars qui a été déroulé ? Je ne sais pas. Je ne peux pas faire ça maintenant. Oh, j'ai voyagé entre ces trucs-là. C'était beau. Ah. Et BlaVegeta. On fait le sol. Vol. Vas-y, revole. Voilà, ils volent bien. Et voilà, tranquillement. Ça va ? C'est ok. Mais tout simplement, je ne sais pas l'utiliser. Tête de gland. Tête de gland turgéscente. Avec des cornes. Eh ben ouais. Vegeta bloque la tentative de Ginyu. Le forçant à réintégrer sa propre enveloppe. Enveloppe. Oh, il a tenté les changes de corps avec Tenshinan. Ginyu s'étant retrouvé temporairement paralysé, Tenshinan parvient à éviter de justesse de se faire voler son corps. G... Ginyu s'étant retrouvé temporairement paralysé, Tenshinan parvient à éviter de justesse de se faire voler son corps. Tenshinan, ils ont tous leur... Leur moment de briller, hein, dans... Dans ce boitif. Inquiet pour la sécurité de ses amis, Chao-Zu les suit en prenant grand soin de ne pas se faire remarquer. Chao-Zu utilise sa télékinésie pour échanger le corps de Ginyu avec celui d'une grenouille et gagne le combat. Occupé par les blessures de Son Goku et de Vegeta, Rina et les autres leur donnent alors des haricots senzu pour qu'ils se rétablissent. Même pour eux, il est devenu plus qu'évident que Son Goku ne pourra jamais vaincre Freezer seul. L'aide de Vegeta sera donc nécessaire. Cependant, Freezer, fou de rage d'avoir vu ses sbires se faire vaincre, s'en prend à Son Goku et ses amis. Ne supportant plus de voir ses amis se faire malmener, Son Goku défie Freezer en combat singulier. Oh, et du coup, on a un Goku contre Freezer, première forme. Oh, 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 oh! Et c'est ça, dès la dernière fois. J'aiuka couvris à ce que je pensais tu ! Ouh, on a bien sûr qu'il vous connaissait cette phrase. C'est vrai précisément. C'est pour ça que vous connaissiez, vous a compris? Oui, le gars isinfant. Monsieur le Mans a explosé son. Un agent ? Access ? Il se passe comme ça ? Je dirais qu'il est déjà hyper puissant en première forme alors euh... Ah oui ! Ah oui tu pars direct euh... Mais affronte le un petit peu quand même en première forme histoire d'eux Alors est ce qu'il va taper toutes ces transformations en un seul combat Hop là ! Merde la chope qui passe Ah en fur de la pire espèce Ah au coup ! Oh putain ! Oh il m'appelle le jeu donc ! Oh il va me vénère ! Boum ! Boum ! Allez ça passe ! Là ça passe bien ! Merde ! Là ça passe pas ! La chope elle passe pas du coup ! On va augmenter un petit peu la puissance ! Quoi ? Il m'a intercepté ! Enfoiré ! Oh putain ! Je prends un peu cher là ! Ah putain bien sûr ! Non ! Non ! Alors on la replace une fois ! Il passe ! Il passe ! Il passe pas ! Oh bordel ! Il fait mal hein ! Ah par contre ! Est-ce qu'il passe ? Non il passe pas du tout ! Il passe pas du tout ! Ah putain ! Mais il est loin où je vais hein ! Il prédit à fond les mouvements ! Par contre il reste dans sa deuxième forme ! C'est pas rassurant ! Ah ! Ah ! Ok c'est bon ! Ok 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 ! Alors est-ce qu'il va se transformer juste derrière ? Et ouais bien sûr ! Troisième forme ! La forme Ridley Scott comme je l'appelle ! Alien ! Freezer est au milieu de sa prochaine transformation et entend montrer à Goku et ses amis à quel point il est bien plus puissant que chacun d'entre eux ! Et pour plonger plus encore Sengoku dans le désespoir, Freezer ordonne à ses soldats d'exécuter ses compagnons blessés ! Alors qu'une légion de troupes sort du vaisseau de Freezer, Tortue Géniale apparaît pour ramener Chaozu à la maison ! Noeiro donne le dernier à Ikosenzu à Sengoku et s'en remettent à lui pour vaincre Freezer tandis qu'il affronte les soldats malgré leurs blessures ! Muni d'un seul Hariko Senzu et des derniers espoirs de ses compagnons, Sengoku s'apprête à affronter Freezer, une dernière fois ! C'est quand même bien bien pratique les Senzu ! C'est reconaco ? Béjeta ! Ouah ! Réalise ? Est-ce que vous avez快é, même qu'onировать tous, mais pas notre désastre l' championship. C'est recurre que vous ! Il n'y a pas d'accord avec Freeza. Ah... Ah... Genki-dama, c'est-à-dire que Freeza, je pense que j'ai pas balancé les Genki-dama avant. Sauf qu'on est Ginyu, bien sûr. Il n'y a pas de temps, et il n'y a pas de temps à battre. Mais... Alors, comment faire-tu ? Il ne peut pas pouvoir combattre d'autres amis. Il ne peut pas pouvoir combattre d'autres amis. Je suis un seul... Il ne peut pas pouvoir combattre d'autres amis. Pourquoi vous ne vous en faites pas ? Je ne pense pas que vous êtes pauvre. Vous êtes dans la fréquence de Freeza. Vous êtes dans la fréquence d'un homme. Pourquoi vous êtes dans la fréquence de Freeza ? Même parce qu'il n'est pas l'intérieur, en fait... Ce seul truc... Ah, ça m'a niqué ! Putain ! Le truc de surprise qui est arrivé par surprise. D'où le truc de surprise. Parce qu'il est arrivé par surprise. Par contre, c'est quoi ces barres de vie ? Là, du coup, il aura 30 de Freeza dans toutes ses formes. Contrairement au canon de la série. Ah merde ! Non ! On va peut faire mieux, mais... Ça passe bien, quand même. Il y a un petit power-up. Ah, je l'ai déjà bien niqué sa vie, là. Allez, go ! L'attaque, elle passe. Elle passe bien. Elle passe tranquille. Elle passe bien ! Ok, donnez-moi votre énergie ! Ah merde ! Ah merde ! Oh, du coup... Est-ce que j'arrive à le buter avant ? Ah bah non ! Il fait sa forme finale. Il fait sa forme finale, mais... Voilà. Allez, encore une fois. Ah, Vegeta qui prend relais. Ok. Ok. Pour pouvoir faire le game kidama. Ah, je ne pensais pas que ça allait passer. Ok, ça passe. Ah, putain ! Allez, peut-être que ça passe, celle-là, s'il vous plaît ? Ouais, c'est bon. Ça revient quand même un peu sa vie, ce serait bien. Ok. Et au niveau des esquives, je passe beaucoup mieux. Et merde. Et merde. Et merde. C'est bon. Ok. Passe bien. Ok. Et balance, Vegeta ! Non, il ne touche pas. Enfoiré, il ne touche pas. Ah, on se fonce dessus. Ok, on est bon. Ok, bien. Ok, bien. Et on gare. Ok, nickel. Ok. Parfait. Et gagner 200 combats. Let's go. Même si dans le mode scénar, ça passe. Ça compte comme mon copora. Épisode Sparking. Ok. Oh, let's go. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il s'est revenu de Namek ! Et à la même façon, il ne tu va être venu. Il se n'est pas venu. Il s'est revenu. Ceux-là ? Il y a ici ? Il s'est revenu. Il est en train d'avoir des luttes. Il s'est revenu. Lui ! Il s'est revenu. Ok. Est-ce que les autres ... Ok. Tu viens de t'énerver pour rien Freezer Ça passe C'est passé Avec l'aide de ses amis, Son Goku réussit à vaincre Freezer à l'aide de son Genki da Son Goku demande pourquoi Piccolo et les autres Namek sont sur Terre Alors qu'ils devraient être sur la planète Namek Apparemment, Piccolo et les autres ont pu se téléporter immédiatement sur Terre En utilisant les Dragon Ball de la planète Namek Typiquement, seuls les vrais héros sont dignes d'obtenir les Dragon Ball Cependant, ayant découvert que le dieu de la Terre est un Namek La permission d'utiliser les Dragon Ball lui est accordée Puis, un jeune Namek appelé Dende utilise alors ses mystérieux pouvoirs pour soigner les blessés Alors que Son Goku et ses amis expriment toute leur gratitude C'est un Végéta entièrement remis sur pied qui fait son apparition C'est un Végéta Alors que le défi pour l'aider Ah vu la branlée qui s'est pris la dernière fois. C'est parti de la guerre. C'est parti de la guerre. C'est parti de la guerre. Ah du coup il y a un autre oitif si on va avec Piccolo. Bah let's go hein ! On va le faire ! Autant faire tous les oitifs ! Autant tous les faire ! On va tous les coltiner les oitifs ! Bon là du coup on sait, il n'est pas de taille, blablabla, 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 on collabore avec Piccolo. La collaboration ça nous connaît. Ah, c'est quoi ? C'est parti ! Raditz séquestre le jeune Son Gohan dans une nacelle spatiale. Son Goku compte l'attaquer par surprise mais Raditz le repère en utilisant son détecteur. Son Goku doit désormais affronter Raditz. C'est parti ! 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 Let's go ! Vendez ! Ça doit être que je maîtrise beaucoup mieux les combats. Vidé change piccolo Ah elle est passée Ah non il n'y a pas de technique spéciale Pour le coup Pousse C'est bon C'est bon J'obtiens la tenue bien sûr Ouais donc du coup ça c'est l'histoire classique On l'avait déjà vu Gohan pas content Marave la gueule de Raditz C'est ton neveu connex Du coup on passe on a déjà vu Et l'arrivée de Nappa Et de Et de Vegeta Euh non j'aurais pas dû faire ça Mais c'est pas grave Ok du coup on a vu Le chemin principal Juste voir si On n'a pas loupé un truc Ouais si L'ennemi n'a pas été vaincu dans le temps imparti Donc faut que je le batte Rapidement J'ai fallu le faire On y retourne Et maintenant faut le battre Rapidement Ouais c'est bon on sait On sait Sous-titres par Jérémy Ah bordel Ah il est allé me faire chier Et c'est le moment de m'attraquer On m'attraque On m'attraque Allez Super Kanamera Histoire de lui envoyer le maximum de vie On passe à Piccolo Et merde Alors par contre je me la prends Ouais Allez on recommence On recommence Il est passé derrière moi Ouais il est passé derrière moi Donc là potentiellement je perds là dessus Allez là hyper Là hyper C'est bon C'est bon il est battu J'espère J'espère que ça compte quand même Que pour un Ah putain ça compte pas Sérieux Ah ça compte pas Ah il faut Faut absolument que je le batte Avant l'échange Avec Piccolo Oh putain c'est C'était dur C'est chiant surtout C'est chiant Et c'est dur Ok on y retourne On y retourne Et cette fois on garde que Goku On va essayer vraiment garder que Goku dans En combat C'est dur Putain, il est le passant aussi des dix fois ce mec. On l'a refait, on l'a refait, let's go Le bon se passe Normalement c'est bon hein Je lui ai marre avais sa petite gueule Normalement ça devrait le faire Oui, épisode parking On l'a refait, j'ai bien Parfait Le travail C'est à dire, c'est vrai ? Je pense que c'est de la guerre de l' Qu'est-ce que c'est que moi, c'est ce que j'ai fait ? Ah, je vous le demande de vous demander à quel point de vous c'est possible. Un truc qui vous permet de vivre à la mort. C.. C'est terrible. Mais.. J'ai dit que vous avez dit un bon truc. Tout ce qui fait tout le monde est passé à l'univers. Il est interne à mes amis deux amis. C'est parti. Sous-titrage ST' 501